Chez nous, c'est comme ça, avec Alain Venner et ses invités sur Radio Arverne, tous les mardis à midi et les vendredis de 17h à 19h. Bienvenue à tous, bienvenue à nos invités, la compagnie de théâtre Le Valet de Chœur, ses fondateurs, ses comédiens, bonjour à Marie-Françoise Savary, toujours magnifique, toujours pleine de légèreté, et en même temps de gravité, on le verra, ça sera très très bien, à ses côtés, Jean-Yves Lenoir. Bonjour. Un bon bourgeois. Oui. Un bon bourgeois. Nous allons voir ça. Je trouve qu'on ne mange pas beaucoup, d'ailleurs. Allez, on reviendra vers toi, Chrysal. Frédéric Gély, que l'on retrouve, que l'on a déjà adoré à ce micro. Et alors là, j'ai une surprise énorme, parce que tu es des invités que j'ai trouvés les plus pertinents, les plus puissants. Trois fois pertinents, trois fois puissants, tout ce que tu veux. Et là, tu es trois fois saut. Trois fois saut. Trisautin. Cette lente décadence au sein du Valet de Chœur me questionne les périodes journellement. Je crains, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Pas dans Pinter, c'est pas mal. Reste qu'on a encore besoin de toi dans Pinter, dans Hanouille, enfin bon... Ouais, tu manques des rôles de salauds, quoi. C'est souvent comme ça, tu sais. Oui, ça n'est plus le rôle. Ben oui. Et puis, les anges, quand ils sont un petit peu vrais au fond d'eux-mêmes, ils aiment bien jouer aux salauds. Ça repose un peu dans cette humanité opaque. D'autant que Trisautin n'est pas uniquement un salaud. Non, non. Nous le verrons. Tu nous en donneras la preuve. Tout à fait. Allez, en tout cas, tu es très soutenu par Marie-François Savary, Philamate. Tout à fait. Je crains d'ailleurs que nous n'ayons une relation cachée. Ah bon ? C'est une autre lecture de la vie. Trisautin, tu n'écoutes pas. Écoute, moi j'attends qu'on mange. Enfin, la fin, elle ouvre les yeux quand même. Grâce à... Allez, on va également saluer Angèle Bétharmain. Clitendre. Bonjour. Voilà, lui aussi, c'est un retour. Clitendre, bonjour. Voilà, tu es toujours aussi jeune. J'aime bien ton nom, tu vas bien, Clitendre. Ah oui ? Oui, tu vas être très tendre. Non. Non, mais c'est une pièce où, au fond, si on cherche bien, on pourrait trouver la tendresse. Ah oui. La carte du tendre même. Oui, complètement. Les femmes savantes connaissaient très très bien la carte du tendre. Mieux que ce bourgeois de Crisale. Allez, on avance. Et puis, on va saluer Hervé Morel. Bonjour. On retrouve également à ce micro. Et lui, c'est le frère du bon bourgeois. C'est ça ? Oui, oui. C'est le... Arist. Arist, oui. J'allais dire, c'est le seul personnage « normal » de cette pièce. En tout cas, c'est celui qui est le plus... Mais c'est lui qui le dit que c'est le seul qui est normal. Le plus équilibré, le plus raisonnable. Raisonnable, voilà. Je crois que c'est le terme. Celui qui fait le plus la part des choses. Voilà, tout à fait. Il fait la part des choses. Tout à fait. Mais il a... Heureusement, parce qu'il est dans une maison de fou, non ? Un peu, oui. Oui, oui, oui. Il a bien du mal, d'ailleurs, à gérer tout ça. Mais bon, on ne va pas dévoiler la fin, quand même. Non, on dévoilera pas... Non, non, non. De toute façon, quand il s'agit d'une pièce de Molière, on peut lever le voile. Oui, on peut. C'est comme les pelures d'oignon, tu sais. Plus tu enlèves un voile, plus il y en a un autre, et plus il y en a encore un autre. Tellement c'est subtil, tellement il y a de la profondeur. Donc, je pense qu'on peut dévoiler plein de choses. Il y aura toujours à découvrir. Mais parfois, on se demande si... On espère toujours, parfois, que la fin va être un peu différente de ce qu'on connaît. Mais qu'est-ce qui empêche, une fois que l'on est sorti du petit théâtre, de poche, de rêver à une autre fin ? Rien ne nous empêche. Nous sommes libres ou pas ? Non, on n'est pas libres du tout. Il y en a pour qui la fin convient parfaitement. Hors de question de changer la fin, ni même de l'imaginer. Clétendre veut garder son arriette. Son arriette. Non, c'est peut-être justement qu'il veut en choisir une autre. On va revenir sur tout ça, parce que, bon, vous avez compris, on parle des femmes savantes de Molière. Les femmes savantes de Molière seront données au théâtre Le Valet de Chœur. Les 15, 16, 23, 29 et 30 novembre, et également le 3 décembre. C'est ça, 20h30 ? Exactement dans une première série, mais n'oublions pas que la deuxième se profile déjà en février, et qu'il y aura quatre nouvelles séances, en attendant toutes les suivantes, y compris, j'espère, dans une plus grande salle. Cela signifie que cette pièce, que cette mise en scène, que ces comédiens sont promis un immense succès. Nous l'espérons, nous touchons du bois, cette table est en bois, oui, et donc, espérons-le. On y revient le temps de saluer Michel Comte. Bonjour à tous, je suis ravi d'être en si savant de compagnie. Et puis Michel Comte nous visite huit fois par mois, à peu près. Oui, c'est toujours un plaisir. Voilà, c'est un homme qui a toujours les très très bons mots, qui a les très bonnes analyses. Alors je voudrais dire quand même qu'il y en a qui ne se gênent pas pour changer les fins des classiques. À des fins de défense du féminisme, par exemple, on a vu quand même Carmen tuer Don José à la Scala de Milan. Donc aujourd'hui, il ne faut s'étonner de rien, de rien, de rien. Moi, je pense qu'avec le valet de cœur, on n'a pas ce genre de risque. Le valet de cœur défend les auteurs, défend les textes. Oui, ils sont respectueux, parce qu'il y en a, on connaît des metteurs en scène qui coupent dans les textes, qui en rajoutent, qui rajoutent des textes d'autres aux textes. Enfin, on voit ça régulièrement à la comédie de Clermont. Arrête Michel, parce que je vais être obligé de sortir. Je me sens mal tout d'un coup. Ce n'est pas possible de couper Molière. Bien, donc nous aurons, en début de deuxième heure, c'est la tradition, une chronique de Michel Comte. Et une chronique, bien évidemment, qui tournera autour de Molière, des femmes savantes, de votre travail. Il est capable de tout, ce garçon. C'est vrai ? Ah oui ! Ne me tente pas ! Non, c'est vrai que ce ne sera pas vraiment sur les femmes savantes, il y a juste une allusion. C'est sur une autre actualité. Il sera question d'une femme savante. Voilà, alors, on va essayer de... Alors, on va faire une première heure où on va essayer de rentrer dans cette pièce. Alors, pour rentrer dans cette pièce, ça veut dire de rentrer dans votre travail, de rentrer dans Molière, de rentrer dans l'Elker. Et ça veut dire que je pense, bon, quand il s'agit de Jean-Yves Lenoir, on sait qu'il vit quotidiennement avec Molière. Jean-Yves Lenoir, je viens de le laisser, là, il va bien, il vous salue tous, et il est en pleine forme. Mais on en a dans chaque pièce de la maison. Oui, dans chaque pièce de la maison, il y a du Molière, il pense. Jusqu'aux toilettes, oui. C'est pas vrai. Si ! Non ! On a le médecin malgré lui dans les toilettes. Bon, c'est pas... Ça revient, Romain, on fait des associations. C'est le seul personnage que j'ai joué, moi, le médecin malgré lui. J'ai testé ce gars Narell, alors ça me fait plaisir de savoir qu'il est dans un si bel endroit. Il est au petit endroit, comme il est réunissé. C'est un petit endroit. Donc, nous disions que toi, Jean-Yves Lenoir, tu vis quotidiennement avec Molière. Oui. On peut dire que tu as un amour inconditionnel de Molière. Non. Non. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. On peut pas le dire. Un amour raisonné. Mais pas inconditionnel. Ben non, pas inconditionnel. C'est à force de l'avoir découvert, travaillé, côtoyé, que je m'aperçois qu'on a pas fait mieux, loin de là, et qu'on fera pas mieux. Bon, d'accord. Mais pendant une répétition, sans doute que toi, tu as pensé, repensé, mâché, remâché ta mise en scène, que tu as vu tout ça en revisitant plusieurs fois le texte, l'époque, les personnages. Mais ça veut dire que, et puis tu as ton Molière, mais ça veut dire qu'avec tes comédiens, avec ceux qui incarnent, les personnages par rapport à qui tu as déjà des points de vue, il y a un dialogue qui s'installe. Ou alors, le metteur en scène est quelqu'un de très puissant, je veux dire, qui décide, point. Là, je rentre un peu dans votre manière de travailler, c'est important. Oui. Parce que tous les metteurs en scène, d'une part, n'ont pas la même vision des femmes savantes. Oui. Et il y a des mises en scène, des costumes, et même des interprétations de personnages qui changent considérablement la lecture que l'on peut faire de cette pièce. Certains l'ont modernisée énormément. Ça choquerait sans doute Michel Comte, qui n'aime pas trop ça. Il m'aime bien qu'on garde les costumes un peu traditionnels, etc. Mais donc, il y a la vision du metteur en scène, mais une fois qu'il y a la vision du metteur en scène, il y a aussi que les personnes, ça ne se discute sans doute pas, mais chacun des comédiens incarne un personnage, et puis, bon, quand il incarne ce personnage, sans doute qu'il ressent des choses profondément, il pense des choses aussi. Ça veut dire qu'il y a un dialogue, qu'il y a une construction, qu'il y a une co-construction. Comment ça se passe ? Je pense que la raison pour laquelle, moi, j'ai souhaité monter cette pièce, c'est la rencontre avec une distribution, c'est-à-dire avec une douzaine de comédiens. Onze, si je ne me compte pas, comme Crisale. C'est à un certain moment, dans l'effectif du Valet de Coeur, me dire, il y a autour de moi, Clitendre, Arist, Tristin, Filament, ils sont là, eux, Henriette, Armand, bien sûr, et je les vois. Et à partir de là, je ne vais pas trahir le texte de Molière. Moi, le mot de metteur en scène, il a été inventé au XIXe siècle. Je pense qu'au XVIIe siècle, Molière, il s'en foutait du metteur en scène. C'était lui ? C'était lui, mais c'était surtout... C'était une évidence ? C'était quelqu'un qui travaillait avec des comédiens. Et moi, ce qui m'est apparu, encore une fois, c'est que j'avais autour de moi onze personnes avec qui j'avais envie de dire ce texte, qu'il soit dit. Parce que chacune des tirades, chacune des répliques leur correspond ou devait leur correspondre. Ça, c'est important. Quelqu'un me demandait récemment, comment tu fais pour mettre en scène ? Et j'ai répondu, et je crois que c'est tout à fait vrai dans les femmes savantes, je les aime. Ça peut paraître banal, ça peut paraître puéril, ça peut paraître tout ce qu'on veut. Et pourtant, c'est une relation profonde entre quelqu'un qui est des prix de Molière, moi en l'occurrence, et onze autres personnes dont je connais le talent théâtral, évidemment, il faut pour être dans la compagnie du Valais de Chœur, aujourd'hui un certain niveau, ne soyons pas plus haut que nous sommes, mais soyons aussi conscients de ce que nous faisons. Et ce sont ces onze-là. Et ça ne pouvait pas être d'autre. Et voilà, moi j'aime travailler avec eux, j'aime les faire progresser, j'aime les voir évoluer dans leurs personnages, et j'aime du coup entendre le texte de Molière. Tu as choisi comme création cette année, parce que bon, Molière, il y a beaucoup de pièces, il y a le choix, tu as choisi les femmes savantes. Tu as dit tout à l'heure, j'aime les femmes savantes, j'avais autour de moi les femmes savantes. Est-ce que Molière aimait les femmes savantes ? Et qui sont les femmes savantes de Molière ? Les femmes savantes de Molière, ce sont toutes les femmes de l'époque. Bien entendu. On peut entrer tout de suite dans la discussion, Molière était-il féministe, ne l'était-il pas ? Il l'était. Évidemment qu'il l'était. Il n'a cessé toute sa vie d'aimer les femmes, de les porter sur scène, de leur donner les plus beaux rôles. Il les aimait à sa façon. Il les aimait tendrement, amoureusement et surtout théâtralement. Quand on a créé l'archétype de la femme, c'est Célimène aujourd'hui en France, pour moi. Quand on a été capable de créer une Célimène sur scène, on ne peut qu'aimer les femmes. Quand on a été capable de créer une Elmire, alors qu'un Tartuffe, qu'un Trisotin, est en train de lui remonter la jupe aussi haut qu'il peut, au niveau de la culotte, pour qu'on puisse bien voir, et qu'on ne se trompe pas sur les choses, on aime les femmes, et on les défend. Et incontestablement, on anticipe ce qui va se passer avec un Weinstein ou d'autres hommes du même type, tous ceux qui abusent des femmes et les violentes. La première femme à être violentée sur une scène de théâtre ou de cinéma, c'est Elmire dans Tartuffe. Ne l'oublions pas. Molière aime forcément les femmes. Il aime aussi Jacqueline, Jacqueline, dans Le médecin malgré lui, évidemment. Il aime les jeunes filles, il aime les toutes jeunes filles, celles qui va lui dire, le petit chat est mort, qu'on connaît bien. Et c'est ainsi qu'on a eu droit à l'ascension d'une prodigieuse actrice qui s'appelle Isabelle Adjani. Que dire de plus ? Il aime les femmes. Et dans Les Femmes Savantes, s'il en parle parfois négativement par la bouche de ce vieux chrysal qui a bien raison d'aimer son pote au feu, c'est une prétérition. Je vais exprès d'employer un mot un peu savant parce qu'il faut quand même remonter le niveau de cette émission. Donc, prétérition... Oui, Fabrice. Comme mon ami Fabrice. Vous allez dans le dictionnaire à la lettre P. P, P, R, prétérition, c'est une manière de faire semblant de ne pas parler de ce qu'on veut, en fait, mettre en avant. Donc, quand il dit, je ne parle pas des femmes, surtout pas. En fait, bien sûr, c'est pour mieux en parler, pour mieux attirer l'attention sur elles. Et quand il dit, les femmes ne doivent pas être savantes, elles doivent, quand la capacité de son esprit se hausse, à connaître un pourpoint avec un haut de choses, bon, évidemment, quand il dit ça, c'est le contraire qu'il met en avant. Les femmes doivent faire autre chose que cela, que connaître l'habit de leur époux, de leur conjoint. Donc, les femmes savantes, c'est une prétérition de A à Z. Voilà, alors là aussi, vous pouvez continuer à prendre votre dictionnaire, une prétérition de A à Z. Moi, je continue à faire du luchini, puisque vous m'avez orienté là-dessus. C'est reconnu, c'est bon. Oui, c'est ça. Bon, mais je ne l'ai pas fait exprès au départ, mais maintenant, je peux le faire. C'est énorme. Alors, ce qui... Je ne vais pas tomber dans la cuistrerie. En deuxième heure, on verra que tout le monde n'a pas... Ah, ce n'était qu'un début, là ! C'est une présentation ! Ce n'est qu'un début, parce qu'on ne va pas faire le débat sur Molière était-il féministe, tout de suite. Non, non, non. C'est fini, d'ailleurs, je l'ai fait, là. Non, en deuxième heure, on y reviendra. On y reviendra. Parce qu'on peut voir les choses tout à fait différemment. Non. Si, non. Ce sera la deuxième heure. Là, je... Là, puisque tu es en face de moi, Chrysal, je voudrais te demander pourquoi y a-t-il... Alors, j'ai failli dire un tel bordel. Pourquoi y a-t-il un tel bazar dans ta maisonnée ? Mais il n'y a pas de bazar dans ma maisonnée. Ah bon ? Mais non ! Mais je suis un homme heureux. Peut-être que tu es heureux. Eh bien, oui. Mais peut-être alors que tu es heureux. Mais j'aime ma femme et elle-même. Ah oui. Nous sommes un couple heureux. Ah, mais si. Mais si, c'est un couple. C'est un couple heureux. C'est un couple qui, après 20 et quelques années de mariage, ils ont deux grandes filles. Deux belles filles. Et deux très belles filles qui vivent très bien. Mais il y a les aléas de la vie. Il faut les marier, ces filles. La grande, Armande, elle s'ennuie. Alors, elle s'ennuie. Elle va chercher refuge dans les livres, dans la science, etc. alors qu'elle cherche quoi ? Bon, elle cherche à... À plaire à sa mère. À plaire à sa... Oui, d'abord, bien sûr. Elle a un côté enfant. Mais pourquoi veut-elle plaire à ce point à sa mère ? Mais non, elle veut surtout... C'est pour fuir son père ? Non. Non, pas du tout. Elle adore son père. Elle adore son père. Non, c'est une bonne famille. Ah oui. C'est une bonne famille. Peut-être même une bonne famille chrétienne, n'est-ce pas ? Et on est là, en présence de gens... En plus, ils ont beaucoup d'argent. Ça, c'est clair. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont de l'argent. Ils ont des biens. Ils s'aiment. Hommes, femmes, époux, épouses. Ils s'aiment. Ils ont deux très belles filles. Simplement, il faut les marier. Et les marier... La maman, Philamande, songe que Trissotin, qui quand même est un homme de culture, elle lui fait bonjour. C'est horrible. Mais c'est bien. Ils s'aiment tendrement. Enfin, tendrement. Peut-être plus, même. Trissotin serait un bon genre. Moi, je pense que, effectivement, le jeune Clitendre, dont j'ai bien connu Feu, son père, eh bien, elle serait très, très bien. Je n'invente rien. Parce que les enfants... C'est dans la pièce. Les enfants n'ont pas leur... Mois-dire. Leur mois-dire. À cette époque-là, pas beaucoup. C'était pas... Pas trop. Puis, en fait... Pas les filles. Pas les filles. Et puis, de toute façon, elles vont pouvoir... Elles vont pouvoir réagir. Et on le voit bien. Elles s'expriment. Elles sont très libres, ces filles, quand même. Moi, ça me frappe beaucoup. Et est-ce qu'on a des pièces de théâtre anciennes où les jeunes filles de 20 ans s'expriment avec autant de franchises ? Elles me disent, mais cas de vérité ! On croirait des ados d'aujourd'hui qui parlent à leur père et qui envoient tout promener. Mais qui, finalement, après, viennent faire un gros, gros bisou, un gros, gros câlin. Donc, Crisale ne voit pas qu'il y a quand même un peu une crise à la maison, non ? Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise, non. Ah oui ? Il n'y a pas de crise, mais tu traites ta fille ennée d'idiote. Mais comme tous les ados. Comme tous les grandes ados. Elle a été amoureuse d'un jeune homme très bien qui, encore une fois, avait un père merveilleux avec qui j'ai fait les photos. Clitande. Très très bien. Jeun homme, excellent. Excellent. Évidemment, elle est prise de... Elle voulait passer son bac, quoi, en gros. Ou sa licence. Et donc, Clitande, il en a eu marre parce qu'il a envie d'autre chose. Il a envie d'amour. Il a envie de sexe. Il veut coucher. Je crois, oui. Et Armand ne veut pas coucher. Non. Enfin, elle ne sait pas encore. Non, non. C'est toi qui dis qu'elle ne sait pas encore. Ah, si, si. Je ne sais pas. Non, non, elle ne sait pas. Tu crois qu'elle ne sait pas ? Non, non, elle ne sait pas. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Voilà, oui. Mais oui, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé, certainement, oui. Non, elle le sait, mais ça la rebute, quoi. Mais est-ce que c'est... Elle imagine. Un sentiment, une émotion personnelle ou est-ce que ça correspond à un courant de pensée qui traverse l'époque où certaines femmes disent pour les hommes, nous sommes un corps, un corps qui est le lieu de plaisir, un corps qui est le lieu où on fait les enfants. On est un peu la maman et la putain pour parler moderne comme tu viens de le faire. Donc, je cite le film de Stache. Et être encore la maman et la putain dans ce monde où on ne nous demande pas notre avis pour le mariage, où on peut nous marier, les jeunes filles à l'époque, on peut les marier à partir de 11 ans et demi. Non, non. Et il y a beaucoup de salons à Paris où il y a beaucoup de filaments. Alors, je ne sais pas si Filament fréquente ces salons, mais il y a beaucoup de salons où on dit non, on se révolte, on ne veut plus donner notre corps comme ça. Et puis, on va montrer qu'on est capable d'une production, d'une fécondité avec le corps. On va montrer qu'on est également capable d'une production, d'une fécondité avec l'esprit. Donc, ce n'est pas un sentiment personnel de ton aîné, cet idiot. C'est peut-être quelqu'un qui, au contraire, est sur les chemins de l'émancipation qui pense qu'il est peut-être quelqu'un qui dépasse un peu tes propres questionnements et qui travaille à sa propre liberté. Mais, oui, tout à fait. Là, je te rejoins. Mais, c'est-à-dire qu'Armande comme Henriette sont deux jeunes filles qui sont en train de passer de l'adolescence à la maturité de jeunes femmes. Et ce passage-là est forcément un petit peu difficile. Elles vont rencontrer leur, j'allais dire, leur premier bien-aimé car je ne suis pas sûr que tout ça effectivement soit pérenne ni pour l'une ni pour l'autre. Et là, il y a une transition difficile. Les femmes savantes, c'est d'abord et avant tout l'histoire de trois jeunes gens. Et c'est trois jeunes gens qui vont rencontrer l'amour pour la première fois. et ce n'est pas simple quand je me rappelle moi ce que ça a été. C'est un moment merveilleux et angoissant, tendre et qui a connu ses échecs avant d'être florissant. Donc pour toi, les femmes savantes, c'est d'abord une histoire d'amour et pourtant le titre c'est les femmes savantes. Oui. C'est un titre qui parle beaucoup. Oui. On n'aurait jamais fait un titre avec les hommes sachants ou savants. Jamais on n'aurait fait un titre pareil. Parce que les hommes savantes, ça voudrait dire quoi ? Alors que si on dit les femmes savantes, surtout après avoir écrit les précieuses ridicules, là c'est très parlant. Donc le titre lui-même nous invite quand même à une autre approche aussi de cette pièce. Mais bien sûr. Mais cette approche-là, il suffit de lire la pièce. Si on lit la pièce et si on écoute les propos de cet imbécile de trisoteur et de son non moins... Frédéric tu aura la parole tout à l'heure. Son non moins idiot d'ami vadius ! Oh, ami, ami ! Oui, enfin, ami au début, compère au début puis après évidemment rival. Mais c'est... Comment dire ? C'est bon... C'est évident que les femmes savantes sont défendues, que les femmes doivent avoir accès à la culture, au travail aujourd'hui. Je vais te faire une confidence. Oui. Quand je suis venu ici, je me suis demandé si peut-être j'allais venir en chevalier déon. Ah oui ? Oui. C'est-à-dire ni homme ni femme. Mais je connais le chevalier déon. Et je me suis dit que probablement nous étions dans une société où demain, si on continue à dire les bêtises que nous disons tous aujourd'hui sur le féminisme, nous allons être bientôt tous des chevaliers déon. Oui. Il n'y aura plus de femmes. Je ne te vois pas du tout des chevaliers déon. Non, moi, non. Il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un. Ce sera moi. Mais nous serons tous femmes, hommes, absolument semblables, asexués, faisant les mêmes choses. On est dans une société aujourd'hui où, au lieu de mettre en avant ce qui nous différencie, nous, usines chimiques féminines, usines chimiques masculines, car nous ne sommes que des usines chimiques, hommes et femmes, au lieu de mettre en avant nos différences et nos belles différences, on ne se plaît aujourd'hui qu'à rabâcher ce qui doit faire qu'on se ressemble. Un moteur à deux tas, mais un mélange. Et en fait, non. On est tellement différents. Alors, je vais donner la parole à Philamad. Parce que j'aurais plein de choses à dire, mais bon, je préfère donner la parole à Philamad parce que tu dis qu'il faut différencier l'homme et la femme. Oui. Mais je ne pense pas que les femmes savantes dans ce qu'elles représentaient, dans le mouvement, qui est un mouvement très important, qui s'appelait le mouvement de la préciosité, je ne pense pas que les femmes savantes de l'époque avaient envie de ressembler aux hommes. Elles voulaient simplement pouvoir accomplir leur part de réalité. Elles voulaient être elles-mêmes, par elles-mêmes, ce qu'elles ressentaient, ce qu'elles vivaient, leur propre intelligence, et ne pas être dans une totale dépendance des hommes qui, dès l'âge encore enfant, ils ne seront même pas adolescents, dans une demi-douze-ans, treize-ans, déjà, leur apprenaient à être uniquement au service des hommes, dépendantes des hommes, totalement, domestiques des hommes, corps et âme. et la parole est à... Philamène, mon cher Chrisal. Oui, juste un mot pour dire que tu tombes dans le travers que je dénonce. Je sais. Mais évidemment, puisque tu commences par pointer du doigt les choses qui font que ça ne marche pas, il faudrait voir plutôt ce qui fait qu'une petite fille est une petite fille et qu'elle doit s'accomplir et comment elle doit s'accomplir. Là, nous sommes d'accord, mais je crois que Philamène, justement, comme femme savante, et ces femmes savantes, elles défendent de ce courant où Madeleine de Scudéry a joué un rôle très important, mais avant elle, bien plus loin, il y avait les Christine de Pizan, il y avait les Marguerite de Navarre, toutes ces femmes-là... Marie de Gournay. Oui. Marie de Gournay. Ah oui, tu l'oublies, hein. Je ne l'oublie pas, elle fait partie d'une dizaine de femmes qui ont joué un rôle pionnier. Oulaine de Gouge. Oui. Ce qui est intéressant à l'époque de ces fameuses femmes savantes qui étaient dans ce mouvement de la préciosité, tout à l'heure, on verra ce que c'est que ce mouvement de la préciosité, peut-être en détail, parce que c'est très très intéressant, ce mouvement-là n'était pas contre, opposé à tous les bons bourgeois au nom de Chrysal. Non, elles voulaient être et s'accomplir justement en tant que femmes, voilà, et trouver leur propre chemin. Et quand on cherche son propre chemin après beaucoup, beaucoup d'années et de siècles de dépendance, on peut avoir quelques maladresses. Et ceux qui ne comprennent pas ça, c'est qu'il manque un petit peu de pertinence. Tu as la parole, ma chère Philamante, parce que moi, je suis du côté de Philamante. Moi, je mettrais un petit bémol par rapport à la préciosité, parce que dans les femmes savantes, elles ne vont pas justement tomber dans cet excès de choses. Elles vont avoir accès à la connaissance uniquement. Tu sais qu'il y avait les fausses et les vraies précieuses. Il y avait des bouquins sur les vraies et les fausses précieuses. Tu es une vraie précieuse sans doute. Je suis plutôt savante que précieuse, voilà. Oui, mais c'était le même nom à l'époque. Ça veut dire pareil à l'époque. C'était le même nom à l'époque. Mais encore que, tu dis que tu es une vraie savante, encore que, ta fréquentation d'un trois-fois-saut, comme dit ton mari Chrysal, ça pose question. Non, ça ne pose pas question, parce qu'en fait, tous ces mouvements littéraires, on en voit encore aujourd'hui, des femmes qui ont des mouvements littéraires et qui accueillent des trissotins qui savent un petit peu écrire et puis qui se pâment devant, parce que c'est l'acteur à la mode, parce que c'est l'écrivain à la mode. Donc, effectivement, là, elle ne se sent plus. Parce qu'il est beau ? Oui, non, mais parce que tout d'un coup. C'est vrai. C'est vrai aussi. Parce qu'il écrit bien, mais c'est vrai qu'elle est complètement... Quand on lit la scène des Sonnais, là, elle est complètement saute, filamante. Elle n'a aucun discernement, parce qu'elle s'emballe pour quelque chose qui, finalement, n'est pas forcément bien écrit, mais elle s'emballe. Je suis d'accord avec toi. Et justement, je pense que c'est un des pièges de cette pièce que Molière, comme vient de le faire Crisale, Jean-Yves Lenoir, quelque part, une femme savante, il faut absolument lui attribuer des mauvais côtés, la rendre un petit peu... Non, je ne sais pas. Je pense que tout humain est comme ça. On voit des tas d'exemples, même encore aujourd'hui, de gens qui s'emballent pour un écrivain, pour un acteur, et puis qui sont complètement déraisonnables par rapport à tous les adjectifs et les supervalatifs qu'ils vont employer. Voilà, je pense qu'elle est tombée, elle aussi, dans le panneau. Bon, certainement, que Trisotin a écrit des petites choses pas trop mal. Charmante. Charmante, voilà. Mais bon, de la en faire un écrivain extraordinaire... Non, là, elle tombe dans le panneau. Oui, elle est complètement... C'est le seul moment de la pièce où elle est déraisonnable. D'ailleurs, à la fin, Arist lui ouvre les yeux sur un autre sujet, sur le côté cupide de Trisotin, mais elle se rend compte que finalement, ben oui, c'est pas forcément... Voilà. C'est pas forcément un homme fréquentable et qui était bien pour sa fille. Mais autrement, non, je pense que c'est une femme qui va avoir accès à la connaissance, uniquement. Mais elle veut également... Elle prend en charge également un petit peu la condition féminine et elle veut un petit peu quasiment venger toutes les femmes qui ont souffert. Oui, elle le dit à un moment. Oui, elle le dit, mais je veux nous venger toutes tant que nous sommes, oui, de cette ingrate place où nous rangent les hommes. Et il y a plusieurs vers où elle est très claire là-dessus. Oui, oui. C'est une combattante quand même. Oui, mais comme tous ces mouvements féministes qui, des fois, elle va trop loin parce que moi, je rejoins un petit peu Chrysal Jean-Yves. Finalement, les féministes qui sont un petit peu excessives, un petit peu trop dans leur féminisme, finalement, desservent la cause féministe. Moi, j'aime mieux une... Alors, Jean-Yves, c'est la différence entre toi et ta fille qui te suit pourtant fidèlement. Oui. Je parle de l'aînée. Je ne parle pas de la petite... Non, il n'y a rien en tirer. En rien. La petite Henriette, il n'y a rien en tirer. Non, parce qu'elle, elle est beaucoup... Ce n'est pas la vie de Clitendre qui passe facilement de l'une à l'autre. Mais elle est beaucoup plus simple. Elle ne s'est pas posé toutes ces questions. Elle est beaucoup plus simple. Elle a un jeune homme qu'elle aime et puis c'est tout. Je vous coupe et c'est très important. Nous avons en direct... Trisotin. Qui veut vous dire un sonnet. Vas-y, Trisotin. C'est une carrosse de couleurs amarantes. Qui vous permettra de comprendre... Oui, un peu la discussion actuelle parce que... Les raisons pour lesquelles finalement Filaminte finit par succomber à ses charmes. Lui seul des Vérezés possède le talent. Sur un carrosse de couleurs amarantes, donner à une dame de ses amies ses titres... Ses titres ont toujours quelque chose de rare. Assemble au très esprit leur nouveauté prépare. L'amour si chèrement m'a vendu son lit un qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse où tant d'or se relève en bosse qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malai... Malai ! Voilà de l'érudition. Et quand tu vois ce beau carrosse où tant d'or se relève en bosse qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malai... Ne dis plus qu'il est amarante Dis plutôt qu'il est de ma rente Bon, c'est... Je vous avais dit... C'est creux, hein ? Je vous avais dit que c'était pas terrible, là. C'est magnifique. C'est creux, c'est creux. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un connard pas méchant, mais s'il était méchant, on serait presque à la limite de la perversion narcissique, au point de dire qu'il aime Armand, il aime Henriette, mais il veut Henriette, mais il veut Armand. Et il va à chaque fois, avec l'une et l'autre, leur faire voir ce que lui veut, mais ce qu'elles veulent voir aussi. Oui, Henriette, Clitand va être avec Henriette, très méchant sur l'intellect, sur tout ce qui est savant, il va lui balancer des choses très crues, alors qu'Henriette... Du genre ? Alors il faudrait que je retrouve le texte. Quand tu parles de Trisotin ? Oui, quand je lui dis que Trisotin est un connard, et que pour moi, les femmes n'ont pas besoin de savoir dire quoi que ce soit. Je suis d'ailleurs, à ce moment-là, très comme son père, et je dis que les femmes n'ont pas besoin d'être instruites, n'ont pas besoin de savoir, n'ont pas besoin de dire les choses, mais elles se contentent d'être une femme, et en gros de la fermer un peu. C'est-à-dire, de la contenter d'une femme, c'est être un corps, soit belle et tétoile, soit belle et tétoile, soit une bonne domestique. Et je lui dis quelque chose comme ça, alors qu'au final, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de l'expliquer à Henriette. Henriette est déjà dressée. Henriette sait déjà que, elle, de toute façon, tout ce qui est des sciences, elle ne l'intéresse pas. Et au contraire, avec Armande, je suis très, à un moment, dans la scène 2 de l'acte 4, avec elle, je suis très proche, on est très sensuel, où je lui explique que, effectivement, tout ce qui est des délires autour de la science ne m'intéresse pas. Mais pour autant, j'ai envie d'elle, mais pour autant, j'aime Henriette, mais je pourrais presque lui laisser espérer quelque chose. Il y a même un moment où on est ensemble et que je la caresse, je l'embrasse presque. Armande. Pourquoi pas presque ? Oui, non, pas presque, d'ailleurs. Pas presque, pas presque. Pas presque, non. Et c'est pour dire à quel point je me laisse faire. Et j'amène ça aussi. Enfin, Clitendre amène ça. Dans la mise en scène qu'a choisi... Donc, l'une et l'autre te désirent et l'une et l'autre se donnent. Oui, complètement. Et là-dessus, Clitendre est... Clitendre, c'est là où je dis que c'est un vrai connard, parce qu'il va montrer à l'une comme à l'autre ce qu'elles veulent voir et ce que lui a envie pour les obtenir, au final. Pour les obtenir, parce qu'Armand, il a toujours désiré. Armande, il a toujours désiré. Il est sorti avec elle. Là, il montre très bien qu'il a pris, on va dire, une décision peut-être par défaut, parce qu'Henriette... Mais je vois Jean-Yves, il fait non de la tête. Ça s'est fait un peu par hasard ? Par hasard et peut-être justement que la décision n'est pas encore finalement prise. Peut-être qu'effectivement, il ne sait pas, tout le long de la pièce... Il s'est consolé. Tout le long de la pièce, Clitendre ne va pas savoir s'il préfère Armande ou Henriette. En attendant une troisième, peut-être plus tard. Peut-être, apparemment, Philaminte n'est plus en état de procréer, mais... Ah, parce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Ah bon ? Que ça, que les femmes. Il y a peut-être Belize ? Ah, peut-être Belize, bien sûr. Il y a Belize. Pourquoi Belize ? Non, Belize, non, parce qu'elle est trop vieille. Elle est trop vieille, elle... Non, elle n'est pas... Il en passe pour toi. Elle est folle aussi. C'est une vieille fille ? Oui, il y en a quand même. Oui, 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 si, quand même. Je ne sais pas. Oui, c'est une belle fille qui se vante d'avoir plein d'amants alors que c'est faux. Mais elle est folle. Elle est folle. Elle n'incarne plus rien. Elle se vante que plein d'hommes soient amoureux d'elle. Oui, oui, c'est différent. Elle n'incarne plus rien en termes de beauté, en termes de fraîcheur et de ce que Clitendre désire. Il n'y a plus rien qui intéresse en Belize. C'est pour ça qu'il rit des scènes où il est avec elle. Il est perplexe, gêné. Il sait qu'il doit quand même passer par elle pour essayer d'obtenir ce qu'il veut. Mais au final, il n'en a rien à faire d'elle. Et ça, c'est clair. Allez, on va écouter une chanson sur le désir, si tu veux bien, Clitendre. On va te remettre de toutes ses émotions. Il ne vit que là-dedans. Ce n'est pas des émotions. J'ai dit tout à l'heure que c'était une pièce que j'avais montée uniquement par adéquation avec la distribution. Il faut quelqu'un qui vive dans le désir des femmes. J'ai trouvé, évidemment, Angèle Bétermain. Sans commentaire. J'ai compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai compris. J'ai compris. Plus de tristesse. Plus de tristesse, j'aspire à l'instant précieux où nous serons heureux. Je te... Je te... Oui, je vois dans tes yeux la divine promesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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